Bonjour et bienvenue à un cours de yoga avec Jeanne, c'est bon. Et on va faire un cours aujourd'hui d'ouverture des hanches. Donc le cours est ouvert à tous niveaux, n'hésitez pas à vous joindre même si vous êtes débutant. Et on va commencer dans une position d'ouverture des hanches dès le départ, qui s'appelle Soutabata Konasata. Donc dans cette position, vous allez les allonger sur le dos, mettre vos pieds en rapillon avec les plantes des pieds l'une contre l'autre, et simplement laisser tomber les genoux. Si c'est trop désagréable avec les genoux qui tombent directement, vous pouvez toujours commencer avec des blocs sous vos genoux. Si vous n'avez pas de blocs, vous pouvez toujours mettre des coussins. Et vous allez fermer les yeux, et vous concentrez sur votre respiration. Donc vous allez d'abord prendre conscience de l'inspiration, et essayer d'allonger cette respiration. Donc vous prenez les plus longues, vos inspirations et expirations. Et si c'est possible, vous respirez uniquement pour l'accumuler, et pas avec la bouche pour engager la respiration. Une respiration, une respiration qui vise à chauffer le corps. Maintenant vous allez commencer à compter vos inspirations et vos inspirations, et vous essayez de faire en sorte qu'elles soient équivalentes. Donc si vous inspirez pendant 5 secondes, vous essayez d'expirer pendant 5 secondes. On va prendre 3 respiration, encore ici. Et la dernière, on inspire. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Avec vos mains, vous allez fermer vos jambes, et ramener les jambes contre la peinture. Et donc vous allez simplement faire des petits cercles, ou des petites bascules d'avant en arrière, de côté en côté. Et vous allez amener les deux genoux du côté droit du matelas. Vous ouvrez le bras gauche, et vous regardez du côté de la droite gauche. Vous continuez sur la même lancée des moments d'expiration et d'expiration. Et vous continuez sur la même lancée des moments d'expiration et d'expiration. Et vous allez revenir au centre, ramener les deux genoux du côté gauche. Ouvrez le bras droit et regardez du côté de la bande droite. Donc si les genoux ne tournent pas directement sur le sol, c'est pas grave. N'hésitez pas à mettre quelque chose sur vos genoux pour vraiment les détendre. Les deux genoux sont au même entre vos genoux, si les deux genoux sont ouverts. Donc vous faites en fonction de vos possibilités. Et vous conservez bien les deux épaules sur le sol. Et vous allez revenir au centre, ramener les genoux au niveau de la boiterie. Les deux mains derrière vos cuisses. Et vous allez vous balancer trois fois d'avant en arrière pour venir vous asseoir. Une fois. Deux fois. Et trois fois pour vous bien s'asseoir. Et on va venir dans la position du chiot. Donc c'est le passe à quatre pattes. Du quatre pattes. Vous allez garder le passe enlevé. Avancez les bras vers l'avant du tapis un maximum. Posez les bras sur le sol. Et ici vous pouvez abonner soit le front sur le sol. Soit si vous le pouvez, peut-être le menton sur le sol. Bien bien les fesses hautes. Et vous respirez. Vous allez sentir beaucoup d'ouverture au niveau des épaules. C'est très intense pour les épaules au niveau du dos. Et vous continuez sur la lancer des longues inspirations et inspirations comme tout à l'heure. Encore deux respirations ici. Encore deux respirations ici. Et vous ramenez les mains sous vos épaules. On vient à quatre pattes. Les genoux sont au bel largeur du vaccin. Et vous allez se faire dessiner les plus grands cercles possible avec vos hanches. Donc vous allez faire des très très grands cercles. On vient dans l'autre sens. Ça craque, c'est normal. Et dans l'autre sens. Et on va passer dans la position de l'enfant. Vous allez écarter les cuisses plus largement. Les gros orteils se rejoignent. Donc les genoux sont largeur du tapis. Et puis vous ramenez le bassin sur vos talons. Les bras à la barre du tapis. Et vous posez le dos sur le sol. Et on continue à bien respirer. Et si vous sentez déjà la couverture de la hanche. Dans cette position. Si vous avez des problèmes de louer. N'hésitez pas à mettre ces couvertures sous vos cheveaux. Ou juste au niveau du mollet. Et vous vous ramenez vers vous. Vous pouvez vous asseoir. Si vous voulez croiser vos pieds. Vous vous asseyez en ailleurs. Et puis d'ailleurs. Vous allez ouvrir vos pieds. Les plantes des pieds l'une contre l'autre. Et on va venir dans la position du tapis. Donc c'est une position qui est très en gamine. Simplement on va poser les mains derrière le dos. Et on va inspirer. Lever les genoux vers le plafond. Et vous expirez pour relâcher vos genoux avec contrôle. Tout doucement. On va le faire encore 4 fois. On inspire. Tu laves tes genoux. Et expire. Et expire. Relâche. Le dos est droit. Les épaules relâchées. Inspire. Tu lèves. Et expire. Tu relâches. Inspire. Expire. 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 Et la dernière. Inspire. Et expire. Tu relâches. Sur le sol. Peut-être que tu peux mettre ton fonds sur le sol. Sur un bloc. Et tu restes quelques médicaments aussi. Donc ça vous ouvre encore plus les hanches. Si vous sentez que votre dos est trop arrondi, vous pouvez toujours mettre un bloc sur vos fesses. Pour pouvoir soulever un petit peu le bassin. Ça permet d'avoir une bascule du bassin plus facilement. Ou alors, vous rapprochez-nous vers vous. Et vous essayez d'allonger un maximum le dos. Et de pousser le bassin. Et creuser le bas du dos. Donc c'est vraiment. On essaie d'avoir ce creux dans le bas du dos. Pour pouvoir sentir l'ouverture des hanches. Et on respire. Et on va inspirer. On va lever les deux bras. On change le croisement de ses pieds. Et on expire. On replonge vers l'avant. Pareil. Donc vous choisissez vos options. Le bas du dos est creux. Et on peut essayer de ramener le fond sur le sol. Les bras le plus vers l'avant. Attention. Ne l'arrondissez pas. Votre menton ne l'est pas vers votre ventre. Mais plutôt vers l'avant du tapis. Pour pouvoir allonger son dos au maximum. Et ne pas arrondir. Donc vraiment. On cherche. A avoir la colonne vertébrale droite. Et on va passer à l'alcool. Une moitié de patte. Donc vous passez sur vos genoux. Genoux vers l'âge en plus bassin. Vous inspirez. Vous creusez le dos. Vous sortez les fesses. Et vous regardez vers le plafond. Vous expirez. Vous arrondissez le dos. Mentez sur la poitrine. Et on rentre les fesses. Donc inspire. Tu creuses. Et expire. Tu arrondis. Inspire. Tu creuses. Expire. Expire. Exagère. Expire. 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 Et on va revenir en position d'autre au niveau du dos. Et on va passer en chien tête en bas. Tu ramènes les orteils, tu lèves les fesses vers le plafond et on est dans notre premier champ de tête en bête si on peut pédaler ses pieds. Les pieds sont envers l'argent des hanches. Les genoux peuvent être légèrement pliés ou même complètement pliés. L'idée c'est d'avoir le dos le plus droit possible. Essayez d'avoir les levantes vers les cuisses, les fesses vers le plafond et on relâche bien sa nuque. On regarde vers ses genoux. Et de là on va marcher les mains jusqu'aux pieds. Donc on vient à l'arrière du tapis. On plie ses genoux et on va expandre son buste. Tout le haut du corps est relâchée, on prend ses coudes avec les mains. Et on peut se balancer d'un côté et de l'autre. On peut plier un genou puis l'autre. Et puis on va plier deux genoux et dérouler tout doucement son dos vers tête par vers tête. Jusqu'à venir dérouler sa tête en dernière. Et quand on se relève, on peut rouler les épaules vers l'arrière. Et simplement venir à l'avant du tapis. Donc je me tourne pour que vous voyez bien. Vous pouvez rester simplement dans le centre dans lequel vous êtes. Donc on est à l'avant du tapis. Les pieds sont joints ou vers largeur du bassin, vous choisissez. En revanche, si les pieds sont joints et les talons restent légèrement séparés, vous pliez un petit peu les genoux, rentrez le bassin vers l'intérieur et relâchez bien les épaules. Et on va inspirer, on lève les bras vers le plafond. On expire, on plonge vers l'avant. On amène les mains sur le sol ou vers le sol. On peut plier cette dos ici. On relâche les veines. Et on inspire, on vient en dos plat, allonge tout doux en maximum. On peut garder les mains sur le sol et mettre sur les tibias pour amener le dos pour avoir le dos le plus droit possible. On expire, on pose les mains sur le sol. Et on amène la jambe droite à la mer du matelas avec le genou droit sur le sol. Inspire, lève les bras, regarde en l'air. Expire, pose les mains sur le sol et tu viens en planche. Et tu descends ta planche, soit avec les genoux au sol, soit tu lèves les genoux vers le sol. Et tu regardes les coudes contre les côtes. Et tu comptes les pieds de la poitrine, tu inspires, expires, chies un peu en bas. Maintenant, tu ramènes ton pied droit entre les mains. On essaie de sentir l'allongement des échecs aux jambiers de la mer de vos jambes. Et on a 5 respirations ici. On essaie de sentir l'allongement des échecs aux jambiers de la mer de vos jambes. Et on a l'allongement bien sa respiration. Encore 3 respirations. Et puis les genoux, regarde entre les mains, tu marches ou tu sautes entre les mains. Inspire, en dos plat. Et expire, tu relâches la tête vers le sol. Inspire, tu lèves les bras vers le plafond. Et expire, relâche les bras à l'intérieur du corps. Et on va faire la même chose pour l'autre côté. Inspire, tu lèves les bras en l'air. Et expire, tu plonges l'avant, relâche. Inspire, en dos plat. Expire, mets les mains sur le sol, la jambe gauche à l'arrière du matel, le genou gauche sur le sol. Inspire, tu lèves les bras. Expire, au lieu de poser les mains sur le sol, tu mets tes deux mains sur ton genou droit. Et tu ramènes les hanches vers l'avant. Alors, c'est un peu le pied droit. Et tu essaies d'ouvrir la hanche gauche. Donc, on est en lunge. Relâche bien tes épaules. Reste. Et tu poses les mains sur le sol et les planches. Et tu descends ta planche. Donc, tu contrôles tout le mouvement. Descends complètement. Les épaules et les hanches sur la manue. Inspire, en gros bras. Donc, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Et maintenant, ton pied gauche entre les mains, le genou droit sur le sol. Inspire, mets les bras en l'air. Expire, amène tes deux mains sur ton genou gauche. Avance un peu le pied gauche pour garder le pied en dessous du genou. Et tu sens que tu étires cette fois-ci la hanche droite. Continue à bien respirer. Et tu reviens, repose les deux mains sur le sol et les planches. Et descends. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Encore cinq. Inspire sur ici. Relâche bien la nuque. Relâche tes épaules. Essaye de faire en sorte que les trapèzes ne soient pas contractées. Et puis, les genoux, regarde, entre les mains, marches ou saute. Inspire, en dos plat. Expire, relâche de l'avant. Inspire, relâche tes bras vers le plafond. Et expire, relâche les bras le long du corps. Et donc, la petite dernière pour la route. Inspire, tu lèves. Et expire, tu plonges. Relâche. Inspire, en dos plat. Expire, planche. Et descends ta planche. Inspire, manche un peu en haut, en cobra. Et expire, chien, tête en bas. Reste. Et inspire, tu vas lever la jambe droite vers le plafond. Expire. Expire, tu amènes le pied droit entre les mains. Le tableau du pied arrière reste levé. Inspire, tu lèves tes deux bras en lèvres. Tu gardes tes bras en lèvres et tu restes en lunge. Donc, ta jambe avant, elle est privée à plein de degrés. Ta jambe arrière est tendue. Et maintenant, tu vas expirer, ramener le buste vers l'avant et les bras en arrière comme un avion. Respire. Et inspire, lève tes bras en lèvres. Expire, ta main gauche au sol, la main droite vers le plafond. Tu regardes ta main en lèvres. Les pieds n'ont pas bougé. Et maintenant, tu vas poser ta main droite sur le sol. Inspire, tu lèves tes deux bras en lèvres. Expire, ton pied arrière parallèle à l'arrière du tapis. Tes deux bras parallèles au sol, tu en gagnes les deux. Donc, ta jambe avant, elle est pliée. À 90 degrés, ta jambe arrière est tendue. Tes deux bras alignés avec tes épaules. Et maintenant, tu ouvres ton pied à l'arrière. Tu tends la jambe à l'avant et tu manques squatte à l'arrière du magas. Donc, si le talon n'est pas, le talon du pied gauche n'est pas au sol, c'est pas en soucis. Tu lèves le talon. Et tu essaies de tenir en lèvres avec les deux membrières. C'est pas évident. Ça a l'air quand on regarde, mais quand on le fait, c'est pas forcément évident. Et puis, sinon, on va revenir en gagnes les deux. Donc, on va plier la jambe droite, tendre la jambe gauche et ramener les deux bras parallèles au sol. On va brûler les mains sur le sol. Et on passe en planche. Et on descend sa planche. On contrôle. Pointe les pieds de la poitrine. Tu inspire. Expire. Chien tête tendre. Vous restez exactement là où vous êtes. Je change de sens juste pour mieux vous montrer le côté gauche. Et on va inspirer. Et on va lever la jambe gauche vers le plafond. On expire. On va mettre le pied gauche entre les mains. Inspire. Tu as les deux bras en l'air. Et tu restes. Relâche bien tes épaules. Le talon du pied arrière est bien relevé. Et maintenant, tu expires. Tu ramènes le bus vers l'avant et les bras vers l'arrière. Inspire. Tu viens relever tes bras. Et expire. La main droite sur le sol. La main gauche en lèvre. Tu regardes ta main en lèvre. Et tu restes. Et maintenant, tu poses la main gauche sur le sol. Le pied droit parallèle à l'arrière du tapis. Les deux bras parallèles au sol. Tu es à niveau en guerrier deux. Ou pour ton pied à l'arrière. Tends ta jambe à l'avant. Et tu viens en squat à l'arrière de ton tapis. Encore une fois. Les mains en arrière. Essaie de tenir en équilibre. Allonge ton dos un maximum. Et tout simplement, tu vas revenir en guerrier deux. Mouille les mains sur le sol. Et planche. Descends ta planche. Point 3 pieds lèvres à l'intérieur. Tu inspires. Et expires. Chien tête en bas. On va faire exactement la même chose. Une fois de plus. Plus rapidement cette fois-ci. Donc, tu inspires. Tu lèves la jambe droite vers le plafond. Expires. Le pied droit entre les mains. Inspires. Les deux bras en lèvre. Expires. Le plus vers l'avant. Les bras vers l'arrière. Inspires. Les bras en lèvre. Expires. La main gauche au sol. La main droite vers le plafond. Regarde la main en lèvre. Pose la main droite sur le sol. Le pied gauche parallèle à l'arrière du tapis. Les deux bras parallèles au sol. Galerie deux. Plie la jambe gauche dans la jambe droite. Et tu viens en squat. À l'arrière du tapis. Flex ton pied à l'arrière du tapis. Et doucement, tu vas revenir en galerie deux. Les bras parallèles au sol. Mouline les mains sur le sol. Descends la planche. Descends la planche. Descends la planche. Point des pieds vers la poitrine. Inspire. Expire. Chambre en bas. Et la jambe gauche vers le plafond. On inspire. Le pied gauche entre les mains. Inspire. La main gauche entre les mains. Les deux bras en lèvre. Expire. Le plus vers l'avant. Les bras vers l'arrière. Inspire. Le bras en lèvre. Expire. Le bras en lèvre. Expire. La main gauche sur le sol. Le pied droit parallèle à l'arrière du tapis. Les deux bras parallèles au sol. Gare les deux. Et tu ouvres la jambe droite. Tu plies la jambe gauche. Et tu viens en squat. À l'arrière du tapis. Et doucement, tu reviras en galerie deux. Mouline les mains sur le sol. Et planche. Et tu descends ta planche. Pointes les pieds vers la poitrine. Tu inspires. Expire. Chambre en bas. Et si tu as un bloc, c'est le moment de le mettre à l'avant du tapis. Tu vas pouvoir tant servir pour les positions des pieds. Donc, n'hésite pas. Et donc, ici, on va inspirer. Élever la jambe droite vers le plafond. On plie le genou. On essaie d'amener le genou le plus haut possible en lèvre. Et le pied est vers la fesse. Et maintenant, avec le pied droit entre les mains. Pied gauche parallèle à l'arrière du tapis. Tes deux bras parallèles au sol étant galerie deux. Et c'est bien galerie deux hanches vers l'extérieur. Et vérifie si ton genou est au-dessus de ta cheville. C'est ce que tu veux avoir. C'est le genou trop avant. La cheville, c'est-à-dire que tu n'as pas assez ouvert tes pieds. Maintenant, tend ta jambe avant. Tes hanches vers l'arrière du tapis. Les bras un maximum vers l'avant. Et la main droite vers la cheville. La main gauche en l'air. Donc ici, tu peux utiliser un bloc pour reposer ta main sur le bloc. Laissez-le pas complètement te laisser tomber. On a tendance à laisser trop partir les côtes vers l'avant. Essayez de rassembler tes côtes. Et tu dois sentir l'étirement au niveau de la hanche gauche. Et tu tiens. Trois. Deux. Deux. Et un. Et tu reviens en guerrier deux. Rappel ta main gauche sur ta hanche. Rapproche la jambe gauche. Tu viens faire un droit soit sur le bloc, soit sur le sol. Et tu viens en deux minutes. Donc, si tu as ton bloc, tu respectes la distance qu'il y a entre la hanche et ton aisselle. Flex ton pied gauche. Et le pied, la jambe gauche est parallèle au sol. Ouvre ta boitrine sur le côté. Et si ça va, tu lèves le bras gauche à l'air. Et tu tiens. Trois. Deux. Et un. Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas reposer le pied gauche à l'air du tapis. Et revenir en l'air. Donc, tu ramènes les deux hanches face à l'avant du tapis. Inspire. Tu lèves les deux bras. Le talon du pied arrière est levé. Expire. On va inverser la demi-mine. Un peu plus difficile. Tu vas ramener la main gauche sur le bloc. Et tu vas lever la jambe gauche. Donc, c'est toujours la même jambe qui se lève. La main gauche est sur le bloc. Tu peux garder la main droite sur ta hanche. Ou si ça va, tu lèves ta main droite en l'air. Et tu reviens ta main en l'air. Et tu tiens. Trois. Deux. Deux. Et un. Et tu vas poser les deux mains sur le sol. Essayez de lever la jambe gauche la plus haute possible. Tu pointes ton pied. Cette fois-ci, ta tête va tourner le dos. Et tu essaies de tenir. Si tu peux, tu amènes ta main droite vers ton mollet droit. Derrière ton mollet droit. Et tu tiens. Trois. Deux. Et un. Et tu poses tes deux mains sur le sol. La planche. Et tu descends la planche tout doucement. Pointes les pieds de la poitrine. Tu inspires. Et expires. Tiens tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, tu restes là où tu es. C'est juste pour un petit point. On va régler jusqu'au-delà si besoin. Et tu vas inspirer. Et lever la jambe gauche vers le plafond. Plie ton genou et ouvre la manche en maximum. Le genou vers le plafond. Le talon du pied gauche vers ta faise droite. Respire. Et maintenant, mets ton pied gauche entre les mains. Pied droit parallèle à l'arrière du tapis. Et deux bras parallèles au sol. Je vais mettre les deux. Et tu tends ta jambe à l'avant. Tes hanches vers l'arrière. Tes bras un maximum vers l'avant. Ta main gauche vers ta cheville. Ta main droite en l'air. Et tu es en trikonasana. Triangle. Respire. Allume bien tes épaules avec tes hanches. Et tu reviens en guerrier depuis ta jambe à l'avant. Ta main droite sur la hanche. Rapproche ton pied droit. Ta main gauche sous le bloc. Ou sur le sol. La jambe droite parallèle au sol. Le bras droit vers le plafond. Et tu essaie de tenir. Si ça va ici. Tu regardes ta main en l'air. Et tu tiens encore trois. Deux. Et un. Tu vas rater la jambe droite à l'arrière du tapis. Allume tes hanches avec l'avant du tapis. Donc on revient en lunge. Cette fois-ci, tu vas toujours lever la jambe droite. La main droite sur le bloc ou sur le sol. Et la main gauche en l'air. Donc flèche au pied. Si ça va avec la main gauche à l'arrière. Tu peux lever le bras gauche en l'air. Et on est en demi-lune inversée. Et tu tiens. Trois. Deux. Et un. Tu poses deux mains sur le sol devant toi. Pointe ton pied cette fois-ci. Ta tête là, ton genou. Si tu as une split, prends tes cartes debout. Peut-être que tu veux amener ta main gauche derrière ton volet gauche. Trois. Deux. Et un. Et tu viens en planche. Et descends ta planche. Quoi que j'ai dit de la ta poitrine. Tu vas en expir. Et expir. Je suis en tête en bas. Et si on repose exactement la même chose. Un peu plus rapidement. Cette fois-ci, ça peut être sympa. Donc. On va commencer. Inspire. La jambe droite vers le plafond. Et expire. Le pied droit entre les mains. Pied gauche parallèle à l'arrière du tapis. Deux bras parallèles au sol derrière les deux. Tends la jambe avant. Les hanches vers l'arrière. Les bras vers l'avant. Et triangle. Regarde ta main en l'air. Et doucement. Tu vas déjà revenir en guerre les deux. Ta main gauche sur la planche. Et tu viens de venir plus chaud pour amener la main droite vers le sol. La jambe gauche parallèle au tapis. Le bras gauche en l'air si tu le souhaites. Et tu viens en trois. Deux. Et un. Et tu ramènes ta jambe gauche à l'arrière du tapis. Réaligne tes hanches. Cette fois-ci, c'est la main gauche au sol vers l'arrière en l'air. La jambe gauche toujours parallèle au sol. Deux. Deux. Inversé. Et tu tiens. Trois. Deux. Et un. Et deux mains sur le sol. Pointe au pied gauche. La tête vers le genou. La main droite peut-être derrière ton mollet droit. Trois. Deux. Et un. Et tu passes en planche. Baissons ta planche. Pointe les pieds à la poitrine. Tu inspires. Expires. Chien tête en bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et on continue. Bien. La jambe gauche vers le plafond. Amène le pied gauche entre les mains. Pied droit parallèle à l'arrière du tapis. Et deux bras parallèles au sol. Tends la jambe gauche. Les hanches vers l'arrière. Les bras vers l'avant. La main gauche vers la cheville. La main droite en l'air. Et doucement, tu reviens en guerrier 2. Ta main droite parallèle au sol. Et cette ténére en équilibre. Trois. Deux. Et un. Et je repose ta jambe droite à l'arrière du tapis. Réalité. Deux hanches. Inspire. Lève les bras. La main droite au sol. La main gauche en l'air. Dénélie inversée. Trois. Deux. Et un. La main gauche sur le sol. La tête vers le genou. Point en pied. Peut-être ta main gauche derrière ton mollet. Trois. Deux. Et un. La main gauche. Et tu descends ta planche. Point que les pieds lèvent la poitrine. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Bien joué. Et tu restes ici. Et on va continuer. Inspire. Tu vas lever les bras. J'embrasse vers le plafond. Expire. Le pied droit entre les mains. Pied gauche parallèle. Arrière du tapis. Les deux bras parallèles au sol. Guerrier 2. La paume de la main droite vers le plafond. Ta main gauche t'éclisse à l'arrière. Et tu renverse ton guerrier vers l'arrière du tapis. Ou la voie traite vers le plafond. Et doucement. Puis bien faire l'arrière un peu plus. Reviens en guerrier 2. Maintenant, tu amènes ton cou droit sur le genou droit. Le bras gauche par en bas pour venir au-dessus de l'oreille. Peut-être que tu veux amener tes deux bras parallèles. Et tu restes. Et tu reviens les deux bras parallèles au sol. Tends ta jambe à l'avant. Et deux pieds parallèles. Les talons à l'extérieur. Les autres taillers intérieurs. Mains sur les hanches. Inspire avec la poitrine. Expire. Tu plonges vers l'avant. Les mains sur le sol entre tes pieds. Inspire. Allons au fond d'eau. Expire la tête sur le sol. Vers le sol en tout cas. Essaie de ramener le poids sur tes gros orteils. Et allonge au maximum. Respire. Pousse sur tes mains. Et doucement. Tu reviens en haut plat. D'abord. Les mains sur les hanches. Et tu te relèves complètement. Vous pouvez toujours adapter cette position avec des blocs. Les talons à l'intérieur. Les talons à l'intérieur. Les talons à l'extérieur. Ferme un petit peu tes pieds ici. Plie tes genoux. Essayez d'amêler le bassin sur la même ligne que les genoux. Les mains en prière. La position de la déesse. Lève les talons au sol. Et tiens. Trois. 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 Non, c'est pas là, c'est trois. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Et tu peux reposer les talons sur le sol. Tu reviens à l'avant du tapis avec les pieds joints. Inspire. Tu lèves tes bras en arrière. Et expire. Plonge vers l'avant. Relège. Inspire. En dos plat. Allonge ton dos. Expire. Les mains sur le sol. Et tu viens en planche. Descends ta planche. Inspire. En gros bras ou ton chien tête en haut. Voilà. Je viens tes épaules. Expire. Chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire. Tu lèves ta jambe gauche vers le plafond. Expire. Et puis, tu lèves ton pied gauche entre les mains. Pieds droit parallèle à l'arrière du tapis. Et deux bras parallèles. Le sol. Guerrier 2. La paume de la main gauche vers le plafond. Ta main droite sur la cuisse. Et tu renverses ton guerrier vers l'arrière. Ou ta poitrine. Et tu reviens. Guerrier 2. Coup de gauche sur le genou gauche. Bras droit passe par en bas. Pour venir au-dessus de l'oreille. Pour ta poitrine vers le plafond. Deux bras parallèles. Et tu reviens les bras parallèles. Et tu reviens les bras parallèles. Tends la jambe à l'avant. Les pieds parallèles. Talons à l'extérieur. Mais dans tes armes à l'intérieur. Cette fois-ci, avec tes dos en pince, tu prends tes gros orteils. Inspire. Tu peux plier les yeux si tu n'y arrives pas. Inspire. Un dos plat. Et expire. Tu ouvres les pieds sur le côté. Tu relâches la tête vers le sol. Prasse un état. Allonge toujours bien ta respiration ici. Et doucement, tu reviens. Dos plat. Les mains sur les hanches. Et tu te relèves complètement. Ma préférée, la godesse. Les talons à l'intérieur. Les intérêts à l'extérieur. Plis tes genoux. Les mains en prière. Et tu lèves tes talons du sol. Cinq. Quatre. Plus bas les hanches. Trois. Deux. Deux et demi. Et un. Tu poses les talons sur le sol. Tu reviens à l'avant du tapis. Inspire. Tu lèves tes bras en lèvres. Expire. Tu plonges vers l'avant. Les flèches. Inspire. Un dos plat. Expire. Les mains sur le sol. Planche. Descends ta torche. Poing. Des pieds. Lèves la poitrine dessus. Inspire. Expire. Chant. En bas. Reste. Si tu veux prendre la position de l'enfant. Je le dis à la fin du cours quasiment. Tu peux la prendre à tout moment. Pour te reposer. La position de l'enfant. C'est avec les genoux sur le sol. Le bassin sur les pieds. Et le front sur le sol. Pour les autres. Vous pouvez rester en position si vous en avez envie. On va inspirer. On va lever la jambe droite vers le plafond. Expire. Tu vas toucher le genou droit au cou droit. C'est-à-dire que tu vas ramener les épaules au-dessus de tes poignons. Inspire. La jambe droite vers le plafond. Expire. Le genou droit au cou de gauche. Inspire. La jambe droite vers le plafond. Expire. Le genou droit au cou de gauche. Tends la jambe droite sur le côté. Le poids sur la main droite. Tu la mets le bras gauche. Enlève. Le pied gauche sur le sol. Encore trois. Regarde ta main en l'air. Deux. Et un. Et tu poses la main gauche sur le sol. Inspire. Tu lèves la jambe droite vers le plafond. Expire le pied droit entre les mains. Ta main gauche au sol. Ta main droite en l'air. Regarde ta main en l'air. Tu utilises toutes tes forces pour relever le buste et garder tes mains telles qu'elles sont. La main gauche reste devant. Le bras droit reste derrière. Tiens. Trois. Deux. Et un. La main gauche sur le sol. La main droite en l'air. Soit tu remènes le genou sur le sol. Soit tu restes là où tu es. Le pied droit au milieu du tapis. Ou tu viens en planche catérale comme en cinq. Si tu veux lever ta jambe un petit peu. Quatre. Trois. Deux. Deux. Et un. Et planche. Et tu descends la planche. Inspire. Enchanté en haut ou en gros bras. Expire. Enchanté en haut. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire. Tu lèves la jambe gauche vers le plafond. Expire. Je le gauche. Coup de gauche. Inspire. La jambe gauche vers le plafond. Expire. Je le gauche. Coup de droit. Inspire. La jambe gauche vers le plafond. Expire. Je le gauche. Coup de droite. Prends la jambe sur le côté. Le poids sur la main gauche. Tu lèves la main droite en l'air. Respire. Encore deux. Et un. Tu poses la main droite sur le sol. Tu lèves la jambe gauche en l'air. Maintenant, amène le pied gauche entre les mains. La main droite reste au sol. La main gauche vers le plafond. Regarde ta main en l'air. Et lèves le tribus. Garde la main gauche derrière. La main droite devant. Et tu poses. La main droite sur le sol. La main gauche en l'air. Tu viens sur la règle du pied droit. Peut-être que tu avais les deux pieds gauches au milieu du tapis. Peut-être que tes deux pieds ensemble. L'un sur l'autre. Peut-être que tu veux lever ta jambe gauche. Et tu tiens 3. 2. Et un. Et planche. Et tu descends la planche. Pointe tes pieds à la poitrine. Inspire. Expire. Chante la tête en bas. Et là, vous êtes vraiment droit à prendre la position de l'enfant. N'hésitez pas. Les genoux sur le sol. Pointe tes pieds. Les gros antesseaux rejoignent le front sur le sol. Quelques respiration aussi. Bras haut en tout cas. Et maintenant, vous ramenez les mains vers le haut vers le buste. Et vous allez venir dans le squat du levier. Donc, vous allez ramener. Je me tourne pour que vous voyez bien. Les allens sur le sol. Si ce n'est pas possible, vous pouvez toujours mettre quelque chose sur vos talons. Sous vos talons. Ou vous asseoir sur des blocs. Vous allez pousser vos coudes avec les mains. Les genoux avec les coudes, pardon. Et vous allongez votre dos un maximum. Donc ici, vous imaginez que vous avez une ligne qui part du sacrum jusqu'au sommet de la tête. Et vous allez pousser la main droite sur le sol. La main gauche en l'air. Et vous allez garder votre main en l'air. Et on va changer la main gauche sur le sol. Et la main droite en l'air. On garde sa main en l'air. Le coude est toujours devant du long. Et on revient au centre. Et on va venir s'asseoir. Donc, vous pouvez vous asseoir. Et on va venir dans la position de la tête de vache. Donc, dans cette position-là, c'est une position qui n'est pas très facile. Donc, vous avez plusieurs options. Soit que vous mettez votre bassin sur des blocs. Ou sur quelque chose. Soit. Donc, la position, c'est avec les deux genoux. L'un sur l'autre. Et qu'il soit en essayant de ramener les deux genoux sur la main ligne. Les deux pieds sur la main ligne. S'il n'y a plus à ramener qu'il y a un genou qui reste en haut. Vous pouvez toujours tendre la jambe du dessous. Et ramener malgré tout le genou sur la main ligne que l'autre. C'est la même position. Et donc, on va simplement marcher les mains vers l'avant du tapis. Pour sentir rapidement des hanches, l'ouverture du bas du dos. Et on se relève. On ramène le pied droit sur le sol, juste à côté du genou. La main droite derrière vous. Le bras gauche en l'air. On amène le coup de gauche sur le genou. On vient au-dessus de l'épaule droite. Donc, on est en twist. Donc là, l'inspiration pour grandissez. L'expiration essaie de tourner un peu plus. Et on ressentir la torture au milieu du dos. Et on revient au centre. Vous ramenez le pied droit vers le dos. Vous allez prendre vos pieds droit avec vos deux mains. Vous allongez un maximum le dos. Et vous allez peut-être essayer de lever la jambe. Donc, si la jambe est pliée, ça va aussi. Si vous voulez attendre, vous pouvez. Maintenant, votre dos très droit. Ici, vous voulez essayer de vérifier que le dos n'est pas courbé. On maintient sous nos droits. On relâche ses épaules. Et on tend la jambe. On respire. Et on va relâcher le pied droit sur le sol. On vient en papier. Donc, les deux mains des pieds l'un contre l'autre. Si vous avez les hanches très ouvertes, vous pouvez ouvrir vos pieds comme un livre. Pour voir ce qu'il y a sous les plantes. Et donc, ici, vous prenez vos pieds avec vos mains. Vous allongez un maximum le dos. Et vous ramenez le buste en direction du sol. Donc, attention à ne pas armir le dos. Mais vraiment, essayez de creuser le dos. Et on essaie comme de ramener le menton vers le sol. Donc, essayez d'aller le plus bas possible. Votre but, c'est de sentir l'ouverture des hanches. Donc, pas d'arrondissement du dos. Ne pousse pas trop fort. Enfin, en fonction de ses moyens. Et doucement, on vient se relever. On va faire la position de la tête de vache dans l'autre sens. Donc, c'est la même position. On va mettre la jambe droite dessous. La jambe gauche dessus. Pareil, on peut toujours garder la jambe droite tendue. Si on sent que le genou est trop relevé, on va mettre des pleurs sous son bassin. Donc, essayez les options qui vous conviennent le mieux. Et ici, il ne faut pas que vos pieds sont alignés. Vous pouvez avancer les bras vers l'avant. Essayez de vous relâcher. C'est de garder vos fesses sur le sol. Et vous ramenez les mains vers vous. Le pied gauche au-dessus, juste à côté du genou. La main gauche derrière vous. Le bras droit en l'air. Vous avez le coup sur le genou. Vous tournez vers l'épaule gauche. Votre regard accompagne vraiment le mouvement. Donc, vous regardez le plus loin possible vers la gauche. En alliant un maximum son dos. Et donc, c'est un mouvement actif. Ça veut dire que vous essayez de tourner un maximum sur l'expiration. Et on revient au centre. On prend son pied. Avec ses deux mains. Et on essaye de déranger un maximum son dos. Et ici, vous pouvez garder le fond plié. Réveillez à ce que votre dos soit bien. Et on relâche la jambe sur le sol. Donc, vous ramenez toujours dans la position du papillon. Badakonasana. Cette fois-ci, au lieu d'avoir le dos très droit. Et exceptionnellement, on va arrondir le dos. Donc, ça veut dire qu'il faut ramener la sainte vers l'arrière. Le bassin maximum vers l'arrière. Vous arrondissez le dos. Vous regardez les coudes vers l'intérieur. Vous ramenez la tête vers vos pieds. Et on respire. J'espère que vos pieds sont propres. Et de ce moment, on s'en relève. Et on va finir avec quelques positions allongées sur le dos. Donc, quand on a trahi le lapillon des hanches, on va ramener la poitrine et l'argent des aisselles. Comme si vous pouvez ramener les aisselles. Avec vos ventes, vous allez prendre vos gros orteils. Position du bébé heureux. Et les talons de vos pieds sont juste au-dessus de vos genoux. Vous essayez d'avoir le bas du dos collé sur le sol. Vos épaules sont relâchées. Si c'est trop difficile, vous prenez l'arrière de vos jambes. Avec vos deux mains. Pour rappeler les punaisères nécessaires. Et vous allongez votre respiration. Vous pouvez aussi vous balancer d'un côté. Et de l'autre. Et puis vous allez ramener les genoux ensemble. Vous allez faire des sacs en ouvrant les deux genoux vers l'extérieur. Puis les ramener vers l'intérieur. Vous sentez que ça inverse bien le bas du dos en principe. Et puis vous inversez le sens de ces sacs. Et on revient au centre. On va tendre la jambe gauche. On garde la jambe droite tout contre soi. On tire la jambe contre soi. Et maintenant on amène le genou droit du côté gauche du mètre là. On ouvre son bras droit et on regarde du côté de la main droite. Ici le plus important c'est d'avoir les deux épaules sur le sol. Donc si vous avez le temps de remonter votre genou, vous n'hésitez pas à le genou droit. Si vous voulez poser votre pied sur le sol, sur votre cuisse. Vous pouvez aussi vous regarder par le côté de la main droite. On va faire se relâcher complètement. Et nous revenons au centre. On tire à nouveau le genou droit. On tend la jambe droite vers le plafond. Les deux dans la dernière main de cuisse. Et on relâche la jambe droite sur le sol. On amène le genou gauche à la poitrine. On tire le genou contre soi. La jambe droite est amougée sur le sol. Et on amène le genou gauche du côté droit du mètre là. On ouvre son bras gauche. On regarde du côté de la main gauche. Pareil, vos deux épaules sont sur le sol. Et doucement, on revient en centre. On tire à nouveau le genou gauche contre soi. On tend la jambe gauche vers le plafond. On fait son pied. On amène tes deux mains derrière ta cuisse. On revient vers toi. Respire. Et je crois que vous êtes prêts pour un shavasana. On lâche les deux jambes sur le sol. Vous êtes dans une position confortable. Idéalement, les bras sont le long du corps. Les paumes des mains orientées vers le plafond. Les jambes sont allongées. Et vous allez fermer vos yeux. Essayez d'être le plus immobile possible. Donc, on ne bouge plus pendant tout le shavasana. Même pour se gratter le nez. On va scanner le corps ensemble pour relâcher toutes les parties du corps. On relâche les subs, plafond envers le corps. On relâche les joggers. On relâche les yeux d'intro. On relâche les yeux d'intro. Les genoux, les cuisses, le bassin, le ventre, le dos, les épaules, les bras, les poignets, les mains, les doigts, on relâche ses yeux, son front, son crâne et on est complètement relâché. Doucement on va commencer à bouger ses artères, ses doigts, bouger ses deux côtés en côté de l'autre. On peut étirer les bras sur la tête, s'étire complètement. On va même essayer de baigner ici. Et quand on est prêt à ramener les genoux à la poitrine et on se tourne en position fédérale, quand tu côtais qu'on soit lancé. Et on vient se résoir tout doucement. Et ainsi on arrête les mains en cuillère au niveau de la poitrine et les mains en cuillère au niveau du front. Et on se penche en avant en signe de l'attitude pour sa pratique. Namasté. Et merci à tous d'avoir participé. A bientôt j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada